Salut Youtube, comment tu vas ? Bah écoute, maintenant que tu me rends moi ça, super ! Du coup, deuxième épisode pour un peu vous présenter comment calculer les dégâts par rapport à l'optimizer. Tout simplement il y a une option ici qui s'appelle Damage Option, tout simplement. Il suffit de cliquer dessus mais avant ça je vais juste vous présenter un petit peu ce que je vous ai préparé Donc je vais calculer des dégâts pour un Echir sur un skill 3 et ensuite je vais calculer des dégâts pour un Lushen sur un skill 3 pour que vous ayez un petit peu les deux options et comment moi je procède justement Donc là j'ai préparé en suive tuile en speed, slot 6 HP et ici en slot 4 j'ai mis crit rate, crit damage, je peux même mettre HP, parce que comme c'est un monstre qui sur le skill 3 scale uniquement sur les HP et en fonction des artefacts multi-hit, dégâts supplémentaires selon la HP, ça peut faire vraiment très très mal d'être en speed HP HP surtout si vous n'avez pas de bonne rune autocrit ou crit damage tout simplement Et donc là je vous ai juste mis 320 de speed et 70 de 2 crit, je vais quand même mettre un bon 160 000 effective HP pour être sûr que le build avec 34 000 HP, pour être sûr que le build me met quand même des builds pas avec 0 HP pour le coup parce que j'aurais quand même besoin d'être assez tranquille sur mon Echir Et du coup pour commencer à calculer je vais juste cliquer sur damage options bien cocher l'option 2 mais normalement ça se fait par défaut si vous commencez à cliquer sur les sorts donc là si on voulait calculer un skill 1 ou un skill 2 ce serait 1 ou 2 forcément sur Echir le skill 2 c'est un heal donc ça n'a pas beaucoup aidé mais du coup on va faire le skill 3 et comme on peut le voir c'est un skilling uniquement sur les HP mais il faut quand même prendre en compte aussi qu'il y aura les dégâts supplémentaires des artefacts et donc ça, ça peut beaucoup aider si vous êtes assez efficient et donc là par exemple on peut voir plein d'options qui s'offrent à nous il y a beaucoup de chiffres et tout enfin il y a beaucoup d'informations et là ça dépend un peu beaucoup si vous voulez calculer en fonction d'un ignore dev donc ça par exemple pour un luchaine un bomber si c'est une target simple si c'est une coopération par exemple avec un raoc tout simplement on peut regarder par rapport au building en gvg donc avec les drapeaux on peut regarder si c'est un break dev avec un buff attack etc là on peut même mettre 100 break dev et du coup moi ce qui m'intéresse ici c'est le taux crit normal ou average parce qu'en fait ici taux crit ça veut dire que d'office ça va calculer des dégâts si vous faites full crit le problème c'est que un full crit ça dépend un petit peu de votre taux crit donc forcément moi j'aime bien calculer un peu en average donc à savoir ça dépend si par exemple vous avez un luchaine que vous voulez runer à 100% taux crit vous allez forcément calculer le taux crit même si ça n'a rien changé à average ou taux crit parce que si vous mettez en option 100% taux crit d'office bah que ce soit en crit ou en average dans tous les cas ce sera en crit parce qu'il aura 100% mais par exemple vous avez une kali à 85% de taux crit ou une kali à 77% taux crit plus lead taux crit feu qu'elle a elle même bah en fait vous savez qu'elle va crit donc autant même un copper par exemple avec un lead enfin avec un buff taux crit de DemiCity vous savez qu'il crit donc vous pouvez mettre une option taux crit mais ici moi ce qui va m'intéresser c'est les dégâts moyens donc en fonction de quand il crit quand il crit pas en moyenne combien de dégâts il va faire donc son DPS value par le taux crit du coup et on va calculer donc ça c'est les skill up aussi et ça c'est par exemple la défense de l'ennemi en défaut enfin par défaut c'est 800 et moi je vais mettre 1000 parce que bon des monstres qui ont 800 de défense en gardien il n'y en a plus beaucoup clairement à part c'est vraiment des trucs de cleaver et du coup on va apply et on va optimiser pour calculer les dégâts et donc là on va regarder les dégâts qui nous intéressent donc déjà là on peut s'apercevoir de plusieurs choses donc là les premiers builds avec le plus de DPS en moyenne en moyenne je dis bien ce sont des builds en DCC donc speed DCC HP comme on peut le voir ici et ils font pas mal de dégâts mais 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 parce qu'il y a un mais en fait là on voit qu'il y a des builds par exemple en Tocrit ici le speed Tocrit HP et moi ce qui m'intéresse énormément parce que là il a 98% de Tocrit et moi ce que je trouve vraiment très intéressant même si en average on fait un peu moins de dégâts on voit déjà qu'en termes de stats on a gagné quand même 20k effective HP ce qui est vraiment pas rien on passe de 1130 de défense à 1200 et ici de 36 000 à 37 000 HP donc clairement on est plus tanky après évidemment ça va beaucoup dépendre des speeds etc on peut regarder par rapport à la speed combien de choses on peut faire etc et évidemment en fonction de la speed moi sur mon compte à moi évidemment c'est personnel j'ai plutôt des speeds qui sont meilleurs si je me mets en speed Tocrit HP plutôt qu'en DCC mais bon ça c'est évidemment selon le compte ça se trouve vous votre compte ce sera d'office speed HP HP ou speed Tocrit HP en fonction des meilleurs dégâts que vous aurez sur votre compte si vous voulez une certaine speed évidemment déjà moi j'ai quand même envie de mettre 321 parce qu'on voit que les builds qui sont les plus efficients pas spécialement les plus efficients mais qui font le plus des dégâts etc sont déjà à 321 de speed et là on voit déjà un 326 de speed qui se dégage même un autre 326 ici donc vous savez quoi on va faire ça on va se dire qu'on est à 326 sur mon compte évidemment ça dépend des comptes et on va prendre les deux premiers pour justement les comparer ça va être assez intéressant parce que justement ici on voit qu'on average damage donc sur un skill 3 ce build là donc en DCC va faire 2200 dégâts en moyenne par coup et celui-ci 2169 de dégâts par coup ce qui fait qu'en moyenne le build de DCC a plus de dégâts et donc il a plus de punch mais évidemment on voit qu'en termes de stats c'est pas du tout comparable ici on a 1200 défense ici on en a 1300 ici on a 34 000 HP ici on a presque 40 000 tu vois et surtout moi ce que j'aime vraiment beaucoup beaucoup c'est que par exemple si vous avez un monstre à portée de tir donc par exemple si vous avez 70% de crit et qu'en face si vous faites plus de dégâts en moyenne forcément ça veut dire qu'environ si vous faites 3 crit sur 4 vous allez tuer en fait 3 crit sur 4 ça veut dire que si vous en ratez 2 pardon la cible ne meurt pas ce qui est un petit peu chiant parce que rater 2 crit avec 70% de crit sur 4 coups ça arrive très souvent je pense que vous pouvez vous en rendre compte pour ceux qui jouent avec un peu moins de taux crit en général quand on joue avec peu de taux crit sur 70, 80 même souvent on rate les taux crit au moment les plus important et du coup en fait malgré le fait qu'en moyenne on va faire plus de dégâts là dessus en fait ce build là sera beaucoup plus même en regardant pas la tankiness ni rien à côté mais juste en regardant le taux crit et les dégâts moyens en fait ce build là sera beaucoup plus comment dire safe parce que vous êtes presque bon ici j'ai 99 j'ai pas 100% malheureusement mais vous savez en fait imaginons que j'ai 100% vous savez que vous allez faire 4 crit et si par exemple la cible en face vous avez un peu moins de dégâts vous êtes pas en DCC mais si vous savez que si vous faites 4 crit vous allez tuer bah avec 99% vous êtes avec un meilleur entre guillemets dps plus résilient en fait tout simplement donc ça c'est une chose donc c'est pour garder les dégâts avec un avec un Sheer ce qu'on va faire c'est que je vais regarder les dégâts enfin le build qu'il a déjà actuellement donc vous pouvez voir ses stats ici d'ailleurs c'est celui-ci justement c'est le build que j'ai actuellement celui-ci et ce qu'on va faire c'est vite fait regarder les artefacts donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser les runes qui sont déjà équipées en cochant ceci on va enable les artefacts pour regarder ce qu'on a ici et pour calculer les dégâts qu'on aurait en artefacts vu qu'il y a quand même pas mal de multi hits du coup ce qui va être assez intéressant c'est de regarder les dégâts avec les artefacts on va juste optimiser comme ceci maintenant qu'on a on sait qu'on a ce build là parce qu'en fait le problème c'est que si on décoche ceci voilà on a 7 trillions de résultats donc 7000 milliards donc c'est beaucoup pour un ordinateur à calculer donc en fait ce qu'on fait en général c'est qu'on calcule d'abord son build et ensuite on coche ceci et on calcule avec les artefacts parce que sinon il y a beaucoup trop de builds différents à calculer et donc là on va voir en fonction des artefacts les meilleurs builds qu'on peut avoir et évidemment par exemple moi je peux avoir une update sur mon compte avec plus 6 de dégâts par coup bon c'est pas le plus intéressant évidemment donc je pense pas le faire tout de suite mais ce qui peut être assez intéressant aussi c'est par exemple regarder la tankiness et on voit ici par exemple qu'ici on a un build plus tanky donc qui a 1500 HP de plus forcément vu que c'est un artefact 1500 HP flat et qui fait qui fait environ 120 dégâts de moins par coup alors moi je préfère avoir cet artefact ici parce que 120 dégâts par coup fois 4 c'est quand même beaucoup pardon mais il peut y avoir des situations où par exemple vous faites 50 dégâts bruts en moins par coup alors que vous êtes beaucoup plus tanky ce qui fait que vous préférez quand même aller sur ce genre de build forcément ça c'est pour regarder en fonction des artefacts donc imaginons que ce soit ça votre build hop vous allez regarder et vous avez vos deux artefacts oubliez juste pas de les lock évidemment si vous les lockz pas ils seront utilisés sur d'autres persos et donc forcément les artefacts il n'y en a pas 150 de la même manière et maintenant calculons vite fait un luchenne pour vous montrer un petit peu comment moi je ferais imaginons que ce soit un fat luchenne donc en rage en rage lame évidemment là je vais quand même dire un truc parce que par exemple si vous faites du rage broken si ça se trouve en faisant du rage broken vous aurez un meilleur set qu'en rage blade donc en rage lame moi je connais assez bien mon compte donc je sais qu'en rage lame j'ai des meilleures runes et parfois en lame vous n'avez pas des si bonnes runes et du coup vous êtes obligé de mettre un broken set par exemple je vais vous montrer comme ça ça va être plus facile et donc là on va mettre du coup un build qui n'a pas de speed parce que c'est un fat luchenne donc on ne va pas mettre la speed forcément on va mettre l'attaque l'autocrit et le crit d'image et forcément on veut en général un luchenne qui one shot les vagues les vagues elles ont des monstres neutres à savoir les cristaux donc on veut du 100% pour être sûr de les crit on n'a pas besoin de speed imaginons que ce soit une sat tattoo où vous avez besoin d'un luchenne à 150 speed vous avez juste à mettre 150 tout simplement et ensuite on n'a pas vraiment besoin d'autres trucs on n'a pas besoin d'être tanky on n'a pas besoin de speed on n'a pas besoin de résistance ni d'accuracy donc le reste on va garder ça comme ça on va aller dans les dégâts on va prendre Amputation Magic c'est le skill 3 de luchenne si vous ne savez pas en fait c'est juste dans l'ordre donc là c'est skill 1 skill 2 et skill 3 c'est toujours dans l'ordre si vous ne connaissez pas les noms des skills évidemment on va mettre les skills up la défense de l'ennemi on s'en fout ça ne change rien on va mettre en ignore def on peut mettre par exemple en gvg les dégâts qu'on mettrait sur un crit et par exemple on sait qu'on a un lead balaigre par exemple un lead balaigre à 44% attaque et du coup on mettrait le lead 44% attaque imaginons même qu'on est en 7 fight comment en fait si on est en 7 fight on ne peut pas rajouter 7 fight là dessus donc en fait ce qu'on va faire c'est juste rajouter au lead 8% tout simplement mais ici imaginons moi que par exemple moi je fais balaigre dova luchenne et mon dova n'est pas en fight donc je préfère faire ça avec 44% on va juste apply on va optimiser juste qu'est-ce qui fait que j'ai rien trouvé ici ah oui forcément en fait j'utilisais déjà mes trucs ici j'avais pas encore décoché les artefacts et mon build en RTA n'a pas 100% donc il est pas si j'équipe le build que j'ai en RTA il a un build qui est même pas complet je pense donc on va juste faire comme ça hop et donc là on voit les dégâts qu'on a avec un luchenne solid speed avec buff attaque en GVG donc avec les drapeaux tout ça maxé on sait qu'on a du 4500 dégâts par coup et on voit en fait le meilleur build vous savez il y a souvent des gens qui me demandent en fait le rapport entre taux crit DCC et attaque qu'est-ce qu'il faut environ par exemple un DCC ça correspond à combien d'attaques en fait il n'y a pas de réponse à ça ça dépend vraiment beaucoup de de votre DCC total de votre attaque totale par exemple on peut voir ici que ici entre 4551 et 4467 on ne perd pas énormément de dégâts honnêtement et en fait ici on a un build avec 2900 d'attaques avec 240 de DCC et ici on a un build avec 2800 d'attaques et 248 de DCC par contre ça va beaucoup dépendre aussi de vos artefacts prenez ça en compte parce que les artefacts ça sera quoi ? ça sera potentiellement du skill 3 crit damage et donc pour value du crit damage il faut de l'attaque donc forcément ce que vous allez préférer faire c'est aller trouver quelques builds ici en fonction des ratios attaque DCC etc vous allez en sélectionner certains et ensuite vous allez les équiper un à un et aller regarder avec ces artefacts ce que ça va faire comme dégâts finaux évidemment ça prend un petit peu de temps mais c'est comme ça qu'on optimise en compte mais en général sachez que si vous avez du DCC skill 3 sur votre luchenne en artefacts forcément avoir plus d'attaques ce sera mieux donc pensément déjà des builds à 2900 seront mieux que des builds à 2800 d'attaques avec un petit peu plus de DCC parce que en fait ce DCC là on l'aura sur les artefacts et du coup vous aurez un meilleur équilibrage avec beaucoup d'attaques et du DCC artefact tout simplement donc vous savez que ce sera les builds avec un peu plus d'attaques potentiellement mais comme vous voyez ici j'ai mis du broken et je sais que mes rage blades sont mes meilleurs sets pour du rage broken donc font en fait pour le plus de dégâts possible mais potentiellement vous voyez il y a déjà ici je vais un peu me pousser si je me pousse un peu ici vous voyez qu'il y a un build ici qui est en rage broken et si on va dessus on voit que c'est du rage 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 avec une rune énergie une rune violent et au final comme quoi potentiellement sur votre compte si ça se trouve c'est du rage broken qui aura plus de dégâts ça dépend un petit peu de vos runes lames tout simplement et donc voilà pour ce deuxième épisode j'espère que ça vous a bien aidé j'espère que ça vous a appris un petit peu à calculer vos dégâts etc en vrai c'est quelque chose qui se fait assez rapidement bon là évidemment moi j'ai fait une vidéo d'environ 15 minutes mais c'est un peu pour vous expliquer comment ça se fait mais en général ça enchaîne pour aller regarder les dégâts ça prend hop skill 3 crit damage hop on regarde la défense on max on met ignore def on fait appliquer et ça a pris environ 5-6 secondes c'est juste vraiment un truc en plus au moment où vous calculez vos builds pour regarder un petit peu les dégâts que vous avez et du coup d'ici là à la prochaine vidéo portez vous bien ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501